Bonjour, je suis Hervé Rosec, je suis le directeur du centre social Cariadernes-les-Amars. Tous les 4 ans, un centre social doit renouveler son projet et se requestionner sur ses pratiques, réinterroger les habitants, les partenaires pour remettre tout à plat et s'assurer que ce qu'il va réaliser dans les années qui vont suivre est raccord avec la réalité, correspond bien aux besoins, aux attentes des habitants, aux besoins du territoire et puis aux aspirations d'un maximum de personnes. L'intérêt pour nous de faire appel au mouvement pour le développement social local qui anime les ateliers de l'avenir, c'est d'avoir un intervenant, c'est-à-dire un tiers, quelqu'un qui d'ordinaire n'intervient pas chez nous et puis surtout quelqu'un d'autre que nous pour questionner les habitants et recueillir leurs critiques, leurs idées, c'est effectivement très stimulant, ça fonctionne depuis hier soir, effectivement ça marche et puis on a beaucoup de personnes qui se sont investies, environ 80 personnes. Dans quelques semaines, il y aura une restitution des ateliers de l'avenir par le mouvement pour le développement social local eux-mêmes qui vont revenir au centre social, la remise d'un document de synthèse, un livret à tous les participants et puis ma force de ce qui s'est réalisé ce week-end, on va voir ensemble pour peut-être décider d'aller dans telle ou telle direction et puis ce travail réalisé ce week-end va alimenter la démarche globale pour le projet de centre et va venir s'imbriquer complètement dans ce processus. Donc on travaille sur le projet, on rend la copie au mois de mai, vous renouvez l'agrément en juillet et donc ce qui a été fait ce week-end sera partie intégrante de la démarche de projet de centre. J'ai vu autant hier soir dans la phase critique qu'aujourd'hui ce matin, dans la phase des idéalistes, qu'il était beaucoup question du cadre de vie, de la solidarité, des liens entre les gens et puis pas mal de choses autour de la consommation, de la possibilité de se mobiliser pour être plus solidaire à la fois dans des actes de consommation ou l'idée de réaliser l'ensemble des choses pour pouvoir accéder à des services, dans l'alimentaire également, de l'entraide dans les échanges de savoirs. Merci.